Générique C'est à cause d'un app de fondateur Du coup le hacker s'est fait plaisir Il a donné de la monnaie à tout le monde qui était connecté Voilà donc c'est pour ça Ça a quand même bien dégoûté Parce que j'étais bien parti avec le petit pillage J'aurais pu peut-être aller Ouais j'aurais pu pvp Je vous aurais fait une petite vidéo Mais bon j'ai pas plu Enfin bref voilà Mon petit under chef c'était pour l'instant C'est un petit truc Donc c'est arrivé au spot déjà pour commencer Donc il y a les box Donc clé topaz Là c'est je sais pas Ça doit être une clé en titane Je sais pas exactement les gars Là je suis pas sûr Donc là la clé en rubis Et ça c'est la clé journalière Alors qu'est-ce que c'est la clé journalière Tout simplement un kit que vous faisiez tous les jours C'est le slash kit kei Voilà moi je l'ai déjà fait toute Enfin hier Donc ça vous donne la clé bleu pour cette box Et vous pouvez avoir des trucs assez utiles dedans Rapidement Vous pouvez avoir des seaux de lait Donc ça s'appelle Je sais pas si je vais regarder Ah mais Hachimor avec tout à l'heure Bon Attendez ce que je peux voir les gains Ouais vous voyez vous pouvez gagner des kits Des clés en rubis Carottes Clé topaz Ah bon petite épée Vous pouvez vraiment gagner masse de trucs Euh voilà donc il y a également on spawn Vous voyez qu'il y a une belle décoration Puis là des petites incluses Mais des petites tables d'enchantement Pour vite fait enchanter Si vous êtes limite en train Comment dire Si vous êtes en train de farmer Vous avez la flemme de faire slash ou à forge Là vous faites au spawn Nega hop Vite fait bien fait en enchant Hop On assemble Et c'est fini Ensuite Les warps Donc je vais vous montrer vite fait les warps Et donc juste avant Je vais vous montrer un peu le spawn A quoi il ressemble Bon 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 Par contre c'est un peu dégueulasse Vous voyez que c'est quand même assez joli Donc ça se ressemble Les sorties Ça doit être Il me semble que c'est comme ça Un peu partout Attendez Vous voyez regardez La bush va aller de l'autre côté Ça va aller de la même chose Normalement Mais vous voyez quand même les 340 connectés Donc c'est quand même pas mal Hop Donc là Un mec qui m'a reconnu Alors attendez Vous voyez que c'est à peu près la même chose C'est le même style de décoration Alors juste Je vous reprends rapidement là Et devant les sorties Je sais pas si Non il n'y a pas sur cette sortie Bon au pire j'irai tout à l'heure Bon peut-être même maintenant Ce sera plus simple Donc il y a un truc qui est vraiment utile Donc il n'y a pas sur skill Donc à la sortie nord Quand vous êtes à la limite de sauter Vous allez voir Je vais vous montrer C'est tout simplement des coffres Où vous pouvez acheter des potions Etc. Rapidement Donc si vous êtes un peu dans le mode Ah merde j'ai oublié des potions J'ai la flemme d'aller les chercher Bah vous faites clic droit sur le panneau Et c'est bon Bon par contre Mais attendez les gars Je crois que vous c'est Enfin bref vous voyez ce que c'est C'est des petits shops Mais rapides Devant la sortie PVP Donc vous pouvez acheter un peu de tout Tout ce qui sert à PVP Donc j'ai vu qu'on pouvait acheter Des techos etc Alors je ne sais pas si ça a été retiré Aujourd'hui Parce que bon hier j'y suis allé Et c'était bon Donc maintenant les warps Donc le slash warp ever conquest Donc c'est tout simplement Le slash warp end Donc il y a des events dessus Donc je pense qu'il y a des gens Donc je vais juste vous montrer vite fait Mais à mon avis ils vont me tuer Ah non il n'y a pas l'air d'avoir grand monde Donc je vous montre vite fait Donc je n'ai jamais fait cet event là Mais vous voyez à mon avis les events ça doit se dérouler là dedans N'hésitez pas à venir sur le serveur En ce moment il y a le kit remboursement Donc qu'est ce que c'est le kit remboursement C'est tout simplement un full pk tu 3 topaz Avec des 5 et tout ce qu'il faut Pour bien recommencer la version Et franchement n'hésitez pas à venir Moi j'ai joué en attendant le reset de skill Après je reprendrai skill En même temps je ferai peut-être quelques vidéos Hop Donc là je vais juste vous taper un warp Mais je ne le connais pas vraiment Comment vous dire Ouais c'est un warp avec un bloc en émeraude Ça doit être une clé en émeraude Mais je ne sais pas du tout ce que Attends là on peut voir On peut être ce qu'on peut gagner dedans Non Ça doit être une clé Bah communauté Ça doit être tout basé sur des youtubeurs Moi je ne sais pas encore passer de partenaire Mais peut-être que les partenaires ont des kits Avec ça avec une clé en émeraude je ne sais pas A voir à voir les gars Ou alors c'est une clé d'event Un peu comme l'event key Je ne sais pas ça Je vous laisse découvrir Après sur le wiki normalement il y a tout key marqué Maintenant le slash warp Enchantement Donc comme son nom l'indique C'est un warp pour vous enchanter Vous c'est fait etc Alors il y a également des enclims Comme vous pouvez le voir Avec un mec qui saute en étant AFK Magnifique Voilà c'est magnifique Là les gars Voilà Donc voilà Des enclumes Là des petites Des petites bibliothèques pour enchanter Bon là ça doit être un enchantement assez basique Je pense dans les 10 levels Là ça doit être plutôt dans les 20 Et là plutôt vers les 30 levels Voilà ça doit être des trucs comme ça Donc là également Là bas il n'y a rien Il n'y a rien C'est bon Donc là plus c'est gênant Donc vous voyez C'est là mon style Là ce qu'ils ont fait avec des blocs C'est vraiment magnifique Donc ça c'est avec holographic display Il me semble C'est écriture dans mes airs Là pourquoi je fais slash warp je ne sais pas Slash warp pardon Alors slash warp fist Enfin fist Vu que le headland vous avez vu à quoi il ressemble Donc vous pouvez farmer les underman si vous cherchez des underterms Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens souvent Donc voilà le slash warp fist Donc il est assez joli de lui aussi Donc voilà Donc cet event là je ne l'ai pas encore fait Parce que moi je suis quelqu'un qui est de la toute première version launcher sur Everfight Donc avant c'était un peu la merde Ça résait peut-être toutes les deux secondes Enfin bref à chaque fois il nous donnait des points boutiques Donc je m'étais acheté l'avant dernier grade Il me semble que c'est le légendaire Je ne suis pas sûr Oui ça doit être ça Mais avec tous les kits Mais malheureusement Quand ça a reset sur cette version là Avant que Ouais qu'on s'arrête sur la version qui était juste avant celle-ci Bah j'ai tout perdu Et puis j'ai attendu des jours sur TeamSpeak Et on m'a jamais MP C'est ça en fait le gros défaut d'HeaderFight C'est qu'il y a tellement de joueurs Que c'est difficile de prendre contact avec un administrateur Soit pour être gardé par tenir Ou même récupérer ses kits Tout simplement Maintenant le warp forge Non horloge pardon Le warp horloge C'est quand même le warp Koth horloge C'est à peu près la même chose Vous voyez on arrive là-dedans Donc il loue la belle décoration Les gars des familles C'est même assez stylé Donc là il y a le Koth ici Voilà Donc ceux qui ne connaissent pas le Koth C'est assez simple En fait vous avez une petite zone Que ça de 3 blocs sur 3 blocs Ça dépend Mais là ils font J'ai déjà vu des Koth de 4 sur 4 Enfin bref Le système est simple Il faut que vous restiez dans ce carré là Sans vous faire knockback A l'extérieur Donc si vous faites knockback Ça revient à votre temps à 0 C'est à dire que vous devez tenir à peu près Entre guillemets Enfin entre guillemets Par exemple 20 secondes Vous devez tenir Si vous faites à 12 secondes Et que vous faites knockback Et que vous revenez Vous recommencerez à 0 Donc C'est assez compliqué comme events Le temps baisse en fonction du temps joué C'est à dire qu'au début Vous allez commencer Vous allez devoir tenir 20 secondes Le premier qui gagnera Bah voilà Et après si ça Comment dire Si c'est long Bah ils vont passer de 20 secondes à 15 Etc jusqu'à 10 Bah après Ça va être compliqué De passer en dessous de 10 Maintenant le slash Warpville Euh non Shop J'ai pas montré les gars Je vais vous montrer Peut-être le shop avant Non Donc ça fait deux fois Que j'essaie de rack cette vidéo Sauf qu'à chaque fois Je dis une connerie à moi Enfin Je dis pas que je dis une connerie C'est que j'ai vu à mon home Sky Et on voit en bas Donc j'ai préféré vous refaire le rack Même si j'ai pas énormément de choses Dans ma sky Donc voilà Donc les zones de rappel Vous pouvez les acheter Ainsi que les creepers Donc vous voyez Un creeper C'est énorme le prix Vous voyez C'est 50 000 Donc vous achetez un creeper Si vous le fail Les gars Malaises Malaises Présent Voilà La clay Les pommes dorées Ah non Ouais ça doit être pommes dorées Parce que pour 50 dollars Ça m'étonnerait Voilà Ça c'est ça Pommes shit 7500 Hop Warp Etc Donc il y a un peu de tout Vous pouvez acheter Ici vous pouvez encore acheter Ce qui est nécessaire Là c'est vendre Donc il y a un shop rapide De ceux qui veulent farm Sur ce serveur Vous voyez Donc vous pouvez vendre Les cannes à sucre Les citroux Le plastique Le fer Le cactus Le fer c'est plus Pour les farms Iron golem C'est pas des farms Qui apportent vraiment Beaucoup Qu'on regarde Le prix du fer Voilà Voilà Qu'est ce qu'il y a Ah oui Les autres warps Donc le warps totem Bon je pense que tout le monde Sait ce que c'est un totem Mais bon si vous vous rappelez plus Je vais vous le dire Alors vous arrivez ici Dans cette zone là Et puis vous avez une sorte De pilier de bloc En l'air Et le but c'est tout simplement De prendre une épée en diamant Comme vous pouvez le voir Écrit ici Et de casser à la main Donc ça peut être Des blocs assez compliqués A casser Enfin avec une épée Donc quand je parle De blocs compliqués A casser avec une épée Je parle surtout De cobble Ouais Parce que la stone Parce que la stone C'est encore un peu plus long Casser que la cobble Alors comment j'ai découvert ça Bah c'est tellement Sur ski J'utilisais le bug Avec ce qu'il piquait Avec ce switch Sur la pharmax Pour miner 3 fois plus vite Donc ça a one shot Et tous les blocs Pendant 2 ou 3 secondes Donc voilà Voilà Une petite parenthèse Voir un peu Ville Je ne vous ai pas Contré normalement Voilà mon petit blanc Je sais Mais il y a de la musique De fond On s'est fait exprès Alors nous revenons ici Voilà Donc bah c'est un totem Enfin c'est un caoutage Plutôt pardon Ouais donc encore Un caoutage De Alors cette fois-ci De 4 sur 4 Comme je vous l'ai dit Ouais donc c'est 4 sur 4 Donc là c'est un peu plus simple Mais ça reste quand même Assez compliqué Quand vous regardez Vous gagnez un bloc De largeur Et de longueur Donc ça fait pas non plus Quelque chose de ouf Mais bon après c'est toujours ça Bon après le but Comme je vous l'ai dit C'est comme je vous l'ai dit De rester dans la zone Sans se faire qu'un autre C'est quand même Quelque chose d'assez compliqué Donc voilà Donc bonne chose à vous Si vous voulez faire ça Donc les points positifs D'avoir fait Et négatif Vite fait Donc Négatif le temps De pouvoir parler Aux administrateurs Le temps qu'on doit attendre Point positif Il y a beaucoup Mais beaucoup D'evens différents Ce qui permet De vraiment divertir La communauté à fond Et de jamais se faire chier Limite Parce que sur Skrill Ok au début Vous arrivez D'accord Vous faisiez votre base Vous avez pvp Mais au moment Tout le temps pvp Et puis faire les mêmes events Ça devient un peu lassant Là je pense Que c'est pas mal Bon sur Sava Fight Il me semble Ah si Il doit peut-être avoir Des events teams Pique quelques fois Mais personnellement J'en ai jamais vu Ah oui également Il y a le slash roulette Donc pour parier de l'argent Donc vous pariez Soit sur le rouge Vert ou noir Et quand ça tire au sort Ben vous voyez Sur quelle couleur ça tombe Si vous avez perdu ou gagné Il y a également Le slash conflip Donc vous pariez De l'argent avec un joueur Donc on va parier 10 dollars par exemple Donc là il y a Soit moi soit lui C'est soit moi soit lui Qui gagne là Donc ça switch Hop 1, 2, 1, 2 Et ça reste bloqué Sur celui qui gagne Donc là c'est Master 30 Qui vient de remporter 20 dollars Donc ça c'est Vous avez en gros Vous avez une chance Sur deux de gagner Donc c'est par exemple Vous mettez 500 000 dollars Et que lui aussi Il met 500 000 dollars Et que vous faites le jeu Ben si vous gagnez Ça vous fait un million Et je pense que vous êtes Assez content Parce que moi j'y serais bien On perd des coeurs Ou pas en poison J'ai pas l'impression Donc là il y a Un petit trou Un peu comme Ménoria Vous voyez un petit trou Qui a une petite échelle Là c'est des échelles Quand même Qui sont longues à remonter Donc là vous connaissez Les flèches dans les fesses Ça fait mal Ça c'est cool Pour éviter que ça back En 1v1 par exemple Par contre si le mec Il est en multi Ben un RT pour lui Franchement Parce que moi J'aimerais pas être à sa place Donc je vais juste vérifier Au spawn Si j'ai rien oublié De vous montrer Comme je vous ai déjà dit Tout à l'heure Le Slash Warp KOTH Ville Horloge C'est la même chose C'est ce que je vous ai montré Ça correspond Warp Ville Et Warp Horloge D'ailleurs je vois pas Pourquoi ils ont mis Ces deux Warps Ça reprend vraiment A grand chose Un seul suffisait Ah il y a ça Ah non ça c'est le shop C'est bon J'allais dire ça Je vous l'ai pas montré Donc voilà Donc n'hésitez pas A voter sur le serveur également Il me semble que j'ai déjà dit Mais vous pouvez gagner Vraiment des bons trucs Et puis ça aiderait Adorfite à se développer Parce qu' Adorfite C'est un des serveurs Il y a plus de connectés Mais bon ils sont dans les derniers votes Pour parler à ce qu'il Donc voilà Donc moi les gars Sur ce je vous dis peut-être A samedi Pour une nouvelle vidéo Et puis également Pour l'event Réouverture de ce qu'il Je sais pas sur un event Mais en tout cas la réouverture Moi je serai là Donc voilà Ah ouais bah voilà Ils sont là les coffres Que je vous parlais Donc les Tacos Là il n'y a rien Potion de heal Potion de poise Ah non speed 2 Excusez-moi Carotte en émeraude Et le pain en topaz Donc voilà les gars Donc merci d'avoir regardé la vidéo Si c'était dans la fin N'hésitez pas à lâcher un like A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et en attendant une prochaine vidéo Je vous dis ciao tout le monde Portez vous bien Allez Konnichiwa Sous-titres par Jérémy Diaz